Bienvenue en tout cas à tous et à toutes et à tous pour ce petit webinaire organisé dans la semaine spéciale du handicap. Je suis passé référent handicap, ceux qui ne le savent pas, à l'Académie numérique. On tenait à mener une action de sensibilisation, et en plus dans votre sujet, puisque vous êtes futur professionnel du web. On tenait à vous faire découvrir, vous sensibiliser sur la notion de handicap et également vous faire découvrir l'outil Facile IT. Ce sera Aurélie qui présentera cet outil. Je vais commencer sans plus attendre avec un petit quiz. On va voir s'il y en a qui sont bons sur la notion de handicap. Quels sont les points communs entre Tom Cruise, celui-là vous ne le connaissez pas, Léonard de Vinci ou Pigolbert, Albert Einstein et Spielberg ? Je vais vous donner des réponses par écrit dans le chat, conversé. Ceux qui trouvent la bonne réponse, franchement, je dis bravo. Ils ont tous un problème de vue. Non, ils sont sexy ou ouais, c'est pas mal. Ils sont petits non plus. C'est des humains, bien, c'est pas mal. Daltonien, pas loin. Ils ont ou ils étaient riches ? C'est lié au visuel. J'aide un peu. Exactement, Laura. Ce sont tous, ils souffrent tous de dyslexie. Donc, on voit que bon, ils s'en sont bien sortis quand même. Je pense que c'est pas si mal. Alors, petit quiz numéro 2. En France, quel est le pourcentage de handicaps invisibles ? 35%, 50% ou 80% ? On va voir. 50, 50, 50. 80. 50. Effectivement, c'est 80%. 80% est la bonne réponse. Je vais avancer. Voilà, 80%. Deuxième question. Il n'y a que trois, deux questions. Quel est le pourcentage de personnes souffrant d'un handicap dès la naissance ? 50%, 30% ou 15% ? 30, 50, 30, 50. C'est pas mal, ça fuse dans tous les sens. Ouais, 30, ok, ok. Mais la bonne réponse, c'est que 15%, en fait. Donc, ça veut dire que c'est pas quelque chose d'inné, naturel, quoi. Quel est le pourcentage de la population mondiale souffrant de handicap dans le monde ? Et là, ça vous intéresse en tant que marqueteux. 3%, 6% ou 15% ? Ouais, 6, 3, 1, 1, 1. Ouais, je vois bien, je vois pas mal de réponses. Ok, c'est bien. Bah écoutez, c'est 15%. Ça fait, en gros, un milliard de personnes qui sont en situation de handicap dans le monde. Donc, c'est pas rien. On est 7,180,000, un truc comme ça. D'autres chiffres à retenir. 6% de la population mondiale touchée par handicap auditif. 17% de la population mondiale touchée par une forme de déficience visuelle. Sachant que la déficience visuelle, le problème de vue, ça va augmenter au fur et à mesure des générations. On en parlait tout à l'heure avec Aurélie et avec Catherine. Voilà, c'est bon. Déjà, je porte des lunettes. Voilà, je fais partie de ces 17%. Et ça va qu'augmenter avec les futures générations. Donc, c'est très important à prendre en compte ces chiffres. Et un chiffre encore plus alarmant, entre guillemets, c'est une personne sur deux sera touchée par un handicap au cours de sa vie. Donc, soit temporaire, soit définitif. Mais je pense qu'on est un petit peu tous concernés par la question. Et donc, on en vient à la question d'accessibilité numérique. Puisqu'on est tous professionnels du web ou alors futurs professionnels. Et donc, on va traiter ce sujet. Alors, c'est des notions. On n'est pas là pour voir comment faire exactement dans le détail, mais au moins sensibiliser sur cette partie-là. Et après, on verra que l'outil d'Aurélie est quelque chose de très performant en la matière. Donc, l'accessibilité numérique, c'est quoi ? Alors, il y a des lois pour ça. On va les voir juste après. Mais c'est que chaque utilisateur doit pouvoir percevoir, comprendre, naviguer, interagir sans aucune difficulté ni discrimination. La loi, il y a plusieurs lois qui ont été faites là-dessus. Il y a une loi qui a été faite en 2005 sur l'égalité des droits, des chances et participation à la société des personnes handicapées. Donc, sur ce sujet-là. Sachant aussi, d'ailleurs, que tout à l'heure, on a parlé des troubles 10, rapidement, sur Tom Cruise, etc. Mais en fait, les troubles 10 sont reconnus officiellement comme notion de handicap depuis cette loi-là. Avant, on n'était pas reconnu comme notion de handicap. Et ensuite, il y a eu un décret, donc, en 2019, où là, ça a été encore plus renforcé pour la notion d'accessibilité numérique, en fait. Donc, qui est concerné par ces lois ? J'ai envie de dire tout le monde. Mais, donc, ces lois officiellement, c'est organisme du secteur public, délégataire de mission de service public, donc les grosses associations, etc. Entreprises du secteur privé qui font un chiffre de 250 millions d'euros par an. Ceci dit, il n'est pas exclu, c'est noté en nota bene, que par décret successif, que ça va augmenter de plus en plus à des petites entreprises. Il y a des normes qui ont été mises en place pour ça, en fait. Et donc, je vous ai mis le lien dans le support que je vous partagerai après, qui parleront de ces normes. On ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est un cahier des charges assez lourd pour être vraiment dans les clous. Donc, quels bénéfices sur l'accessibilité numérique de nos sites web ? Puisque, bon, c'est sûr que si on met tout en place, tout en place, tout en place, ça oblige beaucoup de remaniement. Mais des exemples d'actions menées qui peuvent donner des bénéfices outre la notion de handicap, puisque, je veux dire, c'est par exemple propreté du code HTML. Si on fait un site qui est propre, ça va alléger le poids du site. On va avoir des réductions de coûts sur la maintenance, des allégarissements de l'audience, puisqu'on a vu qu'on toucherait un milliard de personnes de plus. Enfin, je schématise. Et également, Google est sensible à ce sujet. On verra juste après. sur la notion de référencement SEO. Un exemple d'une action menée d'accessibilité numérique par l'entreprise legal et générale. Alors, savoir que l'entreprise legal et générale, c'est banque, service financier, assurance, etc. Donc, ça explique aussi certains chiffres. Mais, vous voyez les chiffres que c'est énorme. Donc, 75% du délai d'affichage des pages, 66% d'économie annuelle sur les coûts de maintenance, 90% d'économie sur le temps nécessaire de la gestion du site web, 100% de ROI en 5 mois au lieu de 12, sur la mesure d'accessibilité. 95% d'augmentation sur les ventes en ligne d'assurance-vie, forcément. 13 000 visiteurs supplémentaires chaque mois dû à la compatibilité du site sur tous les supports et l'augmentation de 30% du trafic en provenant du référencement naturel. C'est quand même pas dégueulasse. C'est quand même énorme comme chiffre. Je vous ai mis la source vidéo de cet article. L'accessibilité numérique et Google. Et là, je vais vous montrer rapidement, en fait, que Google, en fait, est sensible à cette notion. Je ne sais pas si vous voyez l'écran Google, c'est bon ? Je vous fais un signe de la tête si vous voyez l'écran de mon navigateur. OK, merci, Sarah. Donc, la phrase de Google sur la notion d'accessibilité, le web devrait être accessible à tous. Nous sommes déterminés à faire de ce souhait une réalité. Donc là, c'est clair. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Et là, en fait, je vous ai mis le lien et vous avez plein de guides, en fait, qui a créé Google par rapport à cette notion-là. Dans tous les cas, en fait, si vous voulez, si vous mettez en place des actions d'accessibilité, étant donné que vous allez rendre votre code propre, bien mettre les balises, par exemple, tout à l'heure, je ne sais pas si rapidement, mais notamment l'insertion de balises altes pour les images, parce que vous savez qu'une personne qui a déficience visuelle ne va pas voir les images. Et donc, en fait, si vous ne renseignez pas les balises altes, elle ne pourra pas savoir ce qu'il y a derrière cette image. Par exemple, ça. Donc, Google, on sait qu'il est friand de toutes ces notions de SEO techniques. et donc, forcément, on gagnera en référencement d'un point de vue éthique et d'un autre point de vue, c'est sur la partie code et technique par rapport à Google qui lira mieux vos sites Internet. Donc, voilà, j'en ai fini pour la notion d'accessibilité numérique et je vais laisser la main à Aurélie qui va nous présenter son outil et se présenter un petit peu elle-même aussi. Je te laisse la parole, Aurélie, et je t'invite à te démuter. Et voilà. Et je vais couper le partage pour que tu puisses partager ton écran de ton côté. Alors, si j'y arrive, voilà. Arrêtez de partager. C'est bon, c'est à toi. Ok, génial. Je vais partager mon écran. Vous voyez bien mon écran également. Ok, génial. Donc, je suis Aurélie Timruc, donc chef de projet pour Facility. Facility est une start-up française. On est basée à Limoges. Moi-même, je suis basée en région parisienne. On existe depuis 2018. On est une start-up qui se veut être une solution pour tous, pour plus de confort et d'accessibilité, donc pour les sites Internet, Intranet, éventuellement, même certaines applications web. Alors, moi, je ne suis pas technique ou développeur comme vous. Vous allez l'être prochainement. Moi, je suis spécialisée dans tout ce qui est les questions de diversité et de handicap. Ça fait plus de dix ans que je travaille sur ce sujet. J'ai travaillé notamment dans des ministères. J'ai travaillé également à la HALDE, qui était l'Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, et qui maintenant est le défenseur des droits. J'ai également travaillé au sein de la Direction Diversité du groupe Orange. Voilà, j'ai fait un peu pas mal de parcours sur ce sujet. Et donc, j'ai rejoint la start-up Facility il y a deux ans, puisqu'en fait, effectivement, Facility est en train de monter en puissance en France et à l'international sur les sujets de confort et d'accessibilité dans l'univers du numérique. C'est très important, comme l'a rappelé, effectivement, Fabien. Aujourd'hui, ça concerne plus de un milliard de personnes sur la planète. Donc, c'est un sujet qui est vraiment important dans le sens où, aujourd'hui, il y a un milliard de personnes, mais ce chiffre va avoir tendance à augmenter ces prochaines années, notamment avec le vieillissement de la population, les maladies, comme on est en train de le vivre, malheureusement, avec ce qui se passe dans l'actualité. Les effets secondaires de certains médicaments aussi, qui vont vous engendrer des troubles ou des handicaps aussi. Bref, et on peut aussi avoir des handicaps qui arrivent au cours de la vie, puisque, comme l'a expliqué Fabien, il y a des handicaps qui sont de naissance, mais il y a aussi des handicaps qui vont arriver au cours de notre vie. Donc, personne n'est à l'abri, entre guillemets, d'avoir un jour un trouble ou un handicap. C'est la raison pour laquelle c'est important, aujourd'hui, d'avoir un site le plus confortable possible, le plus accessible possible, pour qu'effectivement, citoyens ou clients puissent avoir accès à l'information ou à un achat dont ils souhaitent, effectivement, acquérir le bien. Donc, Facility, c'est une solution numérique, on ne va pas toucher ni le code, ni la donnée. C'est une surcouche qui va venir se superposer sur le site Internet. Juste une petite anecdote, comment on en est arrivé à créer cette solution et pour vous montrer comme quoi les stages et les rapports de stages sont fondamentaux. À la base, on est une agence de communication qui s'appelle ITI Communication, ITI Communication à Limoges. Et il y a environ maintenant huit ans, on avait recruté un stagiaire qui était spécialisé dans l'ergonomie numérique. Comme tout bon stagiaire, il avait remis son rapport de stage à notre dirigeant qui a lu attentivement son rapport de stage et notamment ses conclusions. Et dans les conclusions de son rapport de stage, il avait pointé du doigt le fait que nos sites Internet, ils étaient certes design, ils étaient certes modernes, mais de facto, ils excluaient une partie des internautes. Et ça a grandement intéressé notre dirigeant qui l'a donc questionné sur ce sujet, voir qu'est-ce qu'il voulait faire, qu'est-ce qu'il avait en tête pour essayer d'améliorer les choses. Ce stagiaire a été recruté en temps plein pour essayer de voir comment on pouvait rendre plus accessibles et plus confortables les sites Internet. Donc, il est allé à la rencontre des plus grandes associations françaises référentes sur le handicap visuel, notamment avec Valentin Rie, l'UNADEV, l'Association des déficients visuels, France Parkinson, l'APF pour tout ce qui était les handicaps moteurs. Il a également été à la rencontre de chercheurs qui travaillaient à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et de la Moelle-Épinière à Paris pour voir quelles étaient vraiment les problématiques de troubles cognitifs et du digital. Donc, il a fait plusieurs questionnaires, il a bêta-testé des solutions avec les 14 000 adhérents de ces différentes associations. Et c'est comme ça que Fast City a vu le jour. Donc, on est vraiment parti des besoins réels des usagers plutôt que finalement la norme qui pouvait exister à l'époque qui était, comme l'a rappelé Fabien, le WCAG. Donc, c'était la norme internationale. En France, on utilise le RG2A, qui est le référentiel général d'accessibilité pour les administrations. Donc, nous, on va être complémentaires à cette norme. C'est-à-dire que c'est important, effectivement, de coder un site propre qui va respecter la norme et ensuite de mettre une solution innovante puisque la norme, effectivement, a ses limites et la norme ne va pas prendre en compte tous les types de handicap qu'on peut avoir aujourd'hui ou troubles. Et donc, Facility est venu sur ce sujet. Une slide sur les chiffres qu'on vous a donnés tout à l'heure. Donc, effectivement, le handicap peut concerner vraiment différents types de troubles, que ce soit effectivement moteur, visuel, cognitif, ou même des troubles temporaires qui pourraient même concerner monsieur, madame, tout le monde. puisqu'on parle de handicap, mais moi-même, je peux être en situation de handicap. Par exemple, si je suis dehors et que je regarde mon smartphone et qu'il y a du soleil, les rayons du soleil m'empêchent de bien voir, finalement, le site Internet. Donc, on peut aussi nous-mêmes se retrouver en situation de gêne occasionnée pour bien naviguer sur Internet. L'objectif aujourd'hui, donc, de ma présentation, c'est de vous montrer que la slide le présente bien. Une personne qui est aujourd'hui atteinte d'altonisme va avoir des difficultés à voir les couleurs, le bleu, le rouge ou le vert, puisque c'est une gêne assez problématique. Alors, ça concerne particulièrement les messieurs, puisqu'en fait, c'est un problème génétique concernant le daltonisme. La cataracte, c'est le fait, effectivement, d'avoir une vision totalement floutée de par la cataracte. La DMLA, il y a différents types de DMLA, mais ça va être une vision complètement obscurcie en fonction, bien sûr, du type de DMLA, mais du coup, je ne peux pas avoir accès à toutes les informations, d'autant plus qu'actuellement, on est vraiment dans un monde où l'information va être véhiculée par l'image ou la photo. Et c'est vrai que si j'ai un handicap qui m'empêche de bien voir, je peux rater des informations assez importantes, finalement, sur mon site Internet. Donc, juste avant de faire une présentation en live, voici les profils que couvre aujourd'hui Facility dans sa bibliothèque. Donc, on a plusieurs types de handicaps, donc tout ce qui va concerner la vision, le moteur, le cognitif, le trouble temporaire qui va concerner monsieur, madame, tout le monde. On a aussi la possibilité de faire un profil personnalisé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent cumuler différents types de handicaps, donc c'est important également pour eux d'avoir une navigation et un affichage sur mesure pour effectivement bien naviguer sur Internet. Alors, la mise en place de Facility pour le propriétaire du site Internet est très simple. en fait, on va réaliser un audit. Alors, ce n'est pas un audit de conformité comme vous avez peut-être pu le voir durant vos cours ou vous avez pu vous lire quelque part. Nous, en fait, c'est un audit de compatibilité, c'est de savoir si Facility est bien compatible avec le site Internet. À 98% des cas, la réponse est positive, mais on a déjà eu le cas, notamment, c'est certaines collectivités territoriales où leur site était malheureusement trop ancien pour déployer Facility. Et notre audit nous permet aussi de savoir combien il nous faut d'autant hommes pour réaliser les masques sur mesure puisqu'en fait, à chaque fois, pour chacun de nos clients et site Internet, ce sont vraiment des masques qui sont vraiment sur mesure réalisés par notre équipe technique à Limoges. Et donc, à la fin, si notre proposition budgétaire est validée, notre équipe technique va travailler les masques sur mesure et on va livrer un tag, un peu comme un Google Analytics, donc une ligne à insérer sur le site Internet pour que Facility fonctionne. Le gros du travail pour le propriétaire du site Internet, c'est vraiment de communiquer sur la mise en place de cette solution qui est vraiment à destination de tous, aussi bien pour les personnes en situation de handicap, mais aussi, monsieur, tout le monde. Tout à l'heure, en introduction, en parlant avec Fabien, je prenais deux exemples qui me viennent assez en tête et qui sont très parlants. Je ne sais pas si tout le monde est au courant aujourd'hui, mais la télécommande, à la base, elle était à destination des personnes en situation de handicap moteur. Aujourd'hui, tout le monde utilise une télécommande. On ne penserait même pas qu'effectivement, c'était uniquement pour les personnes en situation de handicap moteur. Un autre exemple de la vie courante, c'est le SMS ou le WhatsApp. À la base aussi, c'était utilisé pour des personnes malentendantes ou sourdes. Aujourd'hui, on est tous en train effectivement d'écrire des messages. Tout ça pour montrer qu'un outil qui va être à destination de personnes qui peuvent avoir des troubles ou des handicaps va servir à l'ensemble de la société. C'est vraiment important aujourd'hui de penser inclusion, de penser diversité pour le bien de tous, pour une meilleure société. Pour l'internaute, l'utilisation est totalement gratuite pour l'internaute, pour l'usager. Il va cliquer sur le bouton accessibilité numérique et de là, il va aller choisir son profil dans la bibliothèque et instantanément, l'affichage va se transformer pour répondre à sa problématique, à son besoin. Là, je vous montre quelques écrans et après, je vous ferai une démonstration en live. On voit ici sur l'écran de gauche le site internet classique et sur la droite un site avec le profil de la malvoyance. Là, on a grossi la police de caractère sans pour autant déconstruire le site internet. C'est-à-dire que le site va rester fidèle à ce qu'il est, mais il a été transformé pour répondre à la problématique et aux besoins de l'internaute. Un autre exemple, sur la page de gauche, toujours un site internet classique, l'ARGIC-ARCO, et sur la page de droite, le profil avec la maladie de Parkinson. En effet, une personne qui est atteinte de tremblements plus ou moins importants, c'est juste l'enfer pour pouvoir naviguer sur internet. C'est important de pouvoir adapter sa navigation. Ce que vous voyez sur l'écran de droite, c'est que chaque zone de clic a été espacée et élargie. Vous allez voir aussi tout à l'heure qu'on a fait d'autres modifications pour qu'effectivement la personne puisse vraiment bien naviguer sur internet. Enfin, un autre exemple, la dyslexie qui concerne aujourd'hui des millions de personnes. Quand on a travaillé avec les chercheurs de l'hôpital de la Pitié-Certécrière, ils nous ont expliqué qu'aujourd'hui, une personne qui est atteinte de dyslexie va comprendre à peu près 25% du contenu d'un texte. C'est très peu d'informations. Pour pouvoir augmenter le niveau de compréhension, la personne va avoir besoin de ce qu'on appelle des aides à la lecture, qu'on verra tout de suite lorsque je vais faire une petite démonstration de la solution. Après, je répondrai à vos questions. Là, on est sur un site classique. C'est le site de la médiation numérique qui dépend du ministère des Finances, qui est équipé de notre solution. Comme je vous l'expliquais, c'est important que la solution soit visible et compréhensible rapidement pour que l'usager puisse l'utiliser. Bien souvent, ils vont communiquer en amont sur les réseaux sociaux, sur leur newsletter. Ils vont même faire une page dédiée sur leur site internet pour expliquer ce qu'est notre solution Facility. L'internaute, quand il arrive sur le site internet, il est au courant qu'il y a un outil qui est mis à sa disposition. C'est un site assez classique avec pas mal d'articles et d'images. Si je prends un premier exemple, le cas d'une personne qui est malvoyante et dyslexique, c'est vrai que là, pour le coup, elle va avoir du mal à comprendre les informations. Elle sait qu'il y a un outil d'aide et de confort qui est mis à sa disposition. Elle va cliquer sur le logo Facility et de là, elle va pouvoir créer un affichage adapté. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il y a deux possibilités. Soit effectivement, je suis dans ma bibliothèque pré-remplie où je vais vraiment avoir tout de suite du sur-mesure. Je vais prendre cet exemple-là. Le cas d'un internaute qui a effectivement une malvoyance et après, je prendrai le cas d'un internaute qui cumule différents types de handicaps. On voit que c'est rangé par catégorie de troubles. On va avoir tout ce qui va avoir la vision, le moteur, le cognitif et les troubles temporaires. Si je m'intéresse à l'internaute qui est malvoyant, il va cliquer sur le bouton vision et de là, il va aller choisir ce qui le concerne. Donc là, on voit tout ce qui concerne le daltonisme, les troubles aussi liés à l'âge et tiens, je vois la malvoyance donc je sélectionne et je reviens sur mon site et instantanément, vous voyez que la surcouche s'est mis par-dessus le site internet sans pour autant déconstruire l'expérience utilisateur. C'est-à-dire qu'on n'a pas cassé le site internet, la surcouche respecte l'esthétisme du site mais il y a une modification pour qu'effectivement la personne qui soit malvoyante puisse avoir accès à l'ensemble des informations puisqu'on est passé d'une police de 10 à 32 pixels. Un dernier exemple un peu plus complexe donc le cas d'un internaute qui cumule différents types de handicaps. Donc là, je vais de nouveau cliquer sur le logo Facility et de là, en fait, je vais aller choisir un autre type de profil. Je vais changer de profil volontairement mais je vais aller dans ma bibliothèque pré-remplie. Je ne vais plus aller dans ma bibliothèque pré-remplie, je vais faire un profil dit personnalisé. Donc là, je peux aller choisir mon type de logo. Donc on peut permettre une vraie personnalisation pour l'usager. Donc il peut choisir son type de logo, son nom de profil, éventuellement mettre un mot de passe si effectivement c'est un PC partagé ou un PC familial. Et là, je vais faire du sur-mesure. Donc là, je vais dire que je suis un internaute qui commence à vieillir. Alors on est tous atteints de presby à coups-ci, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va avoir une baisse d'audition liée à l'âge et on est tous aussi atteints de presby-ci. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les informations en petite police de caractère, on va avoir du mal à les lire. Donc on va pouvoir augmenter pour un meilleur confort la police. Je vais mettre par exemple 30. Et je vais dire que cet internaute qui a une presby-ci, il a également une dyslexie. Donc comme je vous l'ai expliqué, pour travailler ce module CETRD, on a travaillé avec les chercheurs de l'hôpital de la Pitié-Celle-Pétrière qui nous ont expliqué que c'est fondamental pour des personnes atteintes de dyslexie d'avoir ce qu'on appelle des aides à la lecture. Alors une aide à la lecture, c'est quoi ? Déjà, il faut que la police de caractère soit la plus simple possible. Plus on va être sur une calligraphie qui est dessinée, qui est travaillée, moins finalement la personne arrive à déchiffrer et comprendre l'information. Donc on va être sur une police dite sans sérif. Donc on propose soit l'Arial, soit le Comic-San. Je vais choisir une préférence. Ensuite, les chercheurs nous ont expliqué qu'une personne qui est atteinte de dyslexie aujourd'hui, ce qu'elle voit visuellement, le cerveau réinterprète immédiatement de manière différente. Et c'est la raison pour laquelle parfois vous pouvez recevoir un mail ou un courrier, vous allez voir des lettres ou des chiffres inversés. Non pas que la personne ne sait ni lire ni écrire, ce n'est pas du tout ça le problème, c'est qu'en fait le cerveau à chaque fois il réfléchit d'une manière différente et donc du coup la personne pense écrire la bonne information mais le cerveau tronque cette information. Je m'explique. Si par exemple une personne est atteinte de dyslexie, elle voit la lettre U mais le cerveau va réinterpréter le U par un V, peut interpréter le D par un P, le M par un N, le chiffre 9 par le chiffre 6, etc. Donc dans ce sens de saisie, j'indique ce qui me pose problème. Et enfin, les chercheurs nous ont expliqué que les personnes qui sont atteintes de dyslexie, si vous voulez leur faire lire un texte ou un paragraphe, elles peuvent parfois sauter un mot et parfois elles peuvent même sauter une ligne sur deux parce qu'en fait elles ont un problème de spatialité. Donc elles ont du mal à distinguer l'ensemble des éléments donc en fonction de leur niveau de dyslexie, elles vont pouvoir espacer les lettres et les mots, elles vont pouvoir également espacer les mots entre eux et enfin elles vont pouvoir toujours en fonction du niveau de leur dyslexie espacer les textes, les lignes de texte entre elles, faire des interlignes. Donc là, j'enregistre mon profil donc je retourne sur le site et là vous voyez que de nouveau l'affichage s'est transformé pour répondre à la problématique de l'internaute à la fois pour répondre à la problématique visuelle donc de ma presbycie mais aussi pour répondre à la problématique de ma dyslexie et donc ce qui doit vous marquer ici c'est qu'en fait on a créé ce qu'on appelle un incident visuel on a mis des gommettes de couleurs sur ce qui nous pose des problèmes, pourquoi ? Parce que les chercheurs nous ont expliqué qu'en mettant ces gommettes de couleurs le cerveau enregistre tout de suite la couleur que le P est de couleur bleue que le D est de couleur saumon et grâce à ça on fait lire avec une autre zone cognitive du cerveau et donc grâce à ces aides à la lecture on augmente le niveau de compréhension jusqu'à 85% donc c'est réellement bénéfique. Donc voilà comment fonctionne Facility je vais peut-être vous faire un dernier exemple sur le daltonisme pour vous montrer comment ça se passe au sein de notre bibliothèque et après je répondrai à l'ensemble de vos questions. Alors le daltonisme c'est un trouble qui concerne particulièrement les messieurs il y a différents types de daltonisme le plus connu étant la tritanopie le fait de ne pas bien distinguer le bleu et le rouge donc je sélectionne et je reviens sur mon site et de nouveau voyez que le site s'est transformé à la fois le texte et les images et je vais même aller encore plus loin je vais aller sur un de nos sites clients qui est le site de la ville de Toulouse parce que Toulouse c'est la ville rose par excellence et vous allez voir que l'ensemble des informations textuelles mais aussi les images ont été modifiées on a retravaillé chaque pixel de couleur puisqu'encore une fois aujourd'hui il y a beaucoup d'informations qui sont véhiculées par l'image mais si une personne est atteinte de daltonisme elle va avoir du mal à avoir l'ensemble des informations donc c'est vraiment important aussi de retravailler les images pour que la personne puisse avoir l'ensemble des informations donc voilà comment fonctionne Facility pour l'internaute donc il clique sur le bouton Facility sur le site internet et de là effectivement il crée son profil et instantanément donc l'affichage et la navigation va être modifié pour répondre à ses propres attentes donc si l'internaute n'a pas besoin de Facility parce que c'est un PC partagé il suffit tout simplement en fait de recliquer sur le logo de désactiver en fait Facility et le site reprend tout de suite sa forme initiale puisqu'en fait on n'a pas touché le code ni la donnée et c'est ça en fait qui est breveté on a un numéro de brevet en France Facility a eu pas mal de prix en France et à l'international sur le sujet et je ne sais pas si je vous l'ai dit oui je crois en fait on a aussi cinq collaborateurs à temps plein au Japon puisqu'en fait lorsqu'on a eu un prix au CES de Las Vegas le gouvernement japonais est venu à notre rencontre pour qu'on puisse travailler avec eux et donc aujourd'hui on rend accessible enfin en tout cas on travaille pour rendre accessible tous les sites publics au Japon parce que la problématique au Japon c'est qu'ils ont 35% de seniors et c'est comment faire en sorte que cette population qui baigne dans l'univers du numérique depuis bien plus longtemps que les pays européens puisse continuer donc à accéder à l'administration et à accéder au commerce grâce effectivement au numérique voilà je me fais un plaisir de répondre à vos questions j'espère que vous avez pu apprendre beaucoup de choses sur ce sujet en tout cas moi j'avais une question je ne sais pas si on m'entend oui alors voilà démutez-vous pour les questions et voilà je t'écoute Laura j'en profite pendant qu'elle est encore dans ma tête déjà bravo parce que je trouve que c'est vraiment un travail extraordinaire moi ça me touche beaucoup tout ce qui est lié aux handicaps donc vraiment bravo pour tout le travail moi j'avais une question c'était est-ce que par exemple parce que moi j'ai le cas dans ma famille est-ce que par exemple quelqu'un qui est sous tuteur ou tueuriste et qui a du mal du coup à prendre des décisions enfin ce genre d'handicap un peu lourd peut justement compter sur le fait est-ce que c'est accessible à sa tutrice par exemple à distance de pouvoir activer Facility sur un ordinateur mais sans être sur l'ordinateur pour justement des personnes qui sont de handicap lourd et qui auraient besoin de suivre toutes ces petites marches même si c'est très facilité par quelqu'un qui gère justement toutes ces choses-là pour des personnes sous tuteur alors la réponse c'est oui en fait si une personne ou un aidant souhaite effectivement créer un profil il a la possibilité en fait de partager en fait le profil par mail et donc du coup la personne peut recevoir un mail avec le profil c'est-à-dire qu'on peut créer un profil à distance et le transmettre sur un autre PC vous avez vu c'est vrai que je ne l'ai pas dit mais moi ça l'est de soi mais c'est vrai que c'est important à un moment donné donc j'ai basculé d'un site à un autre parce qu'en fait c'est un cookie qui est enregistré sur le PC de l'usager qui va reconnaître tous les sites clients existants de Facility donc du coup grâce à ça Facility peut fonctionner sur l'ensemble des sites et donc pour répondre à votre question oui tout à fait il est tout à fait possible effectivement de partager un profil par mail tout à fait d'accord et la deuxième question toute petite c'était est-ce que du coup il y avait une possibilité de commande vocale directement quand on arrive sur Facility pour des personnes qui n'arrivent vraiment pour des handicaps très lourds ou qu'ils auraient besoin de lecture vocale en fait direct sur le site est-ce qu'il y a ça directement quand on arrive sur Facility alors au départ au tout début quand on a créé Facility notamment avec Lunadev et Valentin oui on avait un lecteur effectivement audio mais en faisant pas mal de tests on s'est rendu compte que notre lecteur audio rendait incompatible les lecteurs audio des personnes qui avaient déjà en fait un lecteur audio sur leur PC et une tablette et on a fait le parti pris du coup de retirer notre lecteur audio mais là actuellement on est en train de re-réfléchir à savoir si oui ou non on ne le remet pas en place parce que tout le monde n'a pas forcément un lecteur audio c'est vrai mais à 98% des cas en tout cas les personnes qui sont déficientes visuelles aujourd'hui ont leur propre lecteur audio donc on réfléchit encore à la question si on réactive ou non un lecteur audio en fait oui et puis il y a les assistants maintenant aussi les assistants comme Google Assistant ou d'autres tout à fait où l'audio revient énormément au niveau de énormément oui ok moi j'avais une question un peu plus technique par rapport à la par rapport au fonctionnement je pense que la balise sur le site elle utilise elle appelle un fichier CSS en fait c'est exactement ça oui c'est ça d'accord ok très bien oui c'est très intéressant et du coup les sites sur lesquels il y a cette balise là effectivement il appelle le fichier CSS qui peut être paramétré par un utilisateur oui c'est très intéressant très bien Aurélie j'avais une question que j'avais posé là sur le chat de Zoom bon c'est sûr que c'est pas forcément en lien mais quand tu parlais vous avez travaillé avec le Japon est-ce que vous avez aussi travaillé avec justement des développeurs de jeux vidéo parce que je pense au jeu Last of Us 2 qui ont sorti un jeu qui justement où ils ont développé tout ce qui était interface pour handicap justement est-ce que vous avez eu l'occasion d'être en relation avec des alors moi j'ai eu l'occasion dernièrement d'être contactée par une société lilloise qui travaillait justement sur l'accessibilité des jeux vidéo qui voulait avoir effectivement plus d'informations sur notre solution mais on n'a pas eu plus d'échanges que ça après il faudrait voir si effectivement notre système est bien compatible pour un jeu vidéo on n'a pas encore poussé jusque là mais à voir effectivement d'accord ok d'autres questions ? personne ? j'ai une question très pratico-pratique mais une entreprise qui voudrait mettre ça en place c'est quoi ? alors je sais que c'est un peu du sur-mesure en fonction du site mais un ordre de prix en fait oui alors bien sûr alors ce que j'ai expliqué tout à l'heure je vais remettre ma slide du coup en fait pour le propriétaire du site internet donc c'est gratuit pour l'usager donc même vous vous allez tester Facility sur n'importe quel site internet client vous verrez que c'est gratuit par contre pour le propriétaire du site internet effectivement il y a un coût pour la mise en place de notre solution en fait c'est au moment de l'audit donc on va savoir combien il nous faut de temps homme pour réaliser les masques sur mesure pour vous donner un peu un ordre d'idée parce que effectivement c'est important lorsqu'on a déployé Facility pour Cdiscount on a mis un mois en temps homme pour réaliser les masques sur mesure Cdiscount c'est le deuxième plus gros site e-commerce c'est une technologie qui est assez complexe qui ont beaucoup de pages donc effectivement ça nous a pris un mois si je prends un site plus classique hors e-commerce ou hors site bancaire par exemple une petite collectivité une collectivité territoriale le temps homme pour réaliser les masques sur mesure il est compris entre 10 à 15 jours grosso modo donc c'est-à-dire qu'il faut 15 jours de temps homme 15 jours de développeur pour effectivement pouvoir livrer à la fin notre tag pour que le propriétaire du site internet puisse l'insérer donc le coût enfin le modèle économique pour Facility il est le suivant la première année on a ce qu'on appelle des frais de paramétrage qui dépend du temps homme qui a été effectivement vu au moment de l'audit et l'abonnement qui dépend du nombre de visiteurs max par jour que va recevoir le site internet pourquoi cet élément il est important parce qu'on va calibrer nos serveurs pour qu'effectivement il n'y ait pas de latence vous avez vu que quand je fais la démonstration en live immédiatement l'affichage a été transformé pour que l'usager puisse tout de suite bénéficier du site internet il n'a pas eu de temps d'attente et on ne veut pas mettre de temps d'attente ou de latence on veut que ça soit immédiat et donc le premier barème de prix pour un ordre d'idées c'est 4200 euros par an pour 50 000 visiteurs max par jour ça fait à peu près du 350 euros par mois pour une entreprise pour bénéficier de Facili ok merci n'hésitez pas à poser des questions soit par tchat je retranscrirai la question ceux qui le souhaitent ça veut dire que tu as été performante Aurélie j'ai essayé en tout cas mais en tout cas n'hésitez pas à aller tester vous-même la solution parce que c'est ça que je n'ai pas eu le temps de montrer tous les troubles qu'on couvre mais vous pouvez retrouver sur notre site internet l'ensemble des sites qui bénéficient de Facility et donc vous allez vous-même vous créer un propre profil pour vous montrer un peu comment ça fonctionne moi j'ai une petite question ah je ne sais pas si pardon excuse-moi je t'écouvre je suis désolée j'avais une petite question du coup pour Aurélie est-ce que vous aviez pensé du coup parce que je suis en train de penser à ça c'est justement tu disais je dis tu ça vous dérange ça ne se dérange pas tu parlais tout à l'heure justement du fait que du coup on a un vieillissement etc ou qu'on peut être nous-mêmes du jour au lendemain du coup un peu du coup sous handicap ou en tout cas une gêne est-ce que tu as pensé du coup à comment est-ce que nous en n'ayant pas en se catégorisant pas dans handicapé entre guillemets mais qui se retrouvent comme ça du jour au lendemain je ne sais pas un peu perdre la vision ou quoi est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose pour faire un lien pour dépister quelques handicaps ou quoi je ne sais pas si je me fais comprendre en gros s'il n'y a pas une solution par exemple pour dire peut-être que vous êtes en train d'avoir tel ou tel handicap mais vous n'en rendez pas forcément compte en gros pour tester avec facilité c'est justement la vision elle est mieux ou pas selon les nouvelles gènes qu'on ressent je ne sais pas si je me fais comprendre si si je comprends alors oui c'est vrai que nous on ne l'a pas pensé de cette manière là parce qu'en fait on est tout de suite allé voir les associations et les adhérents de ces différentes associations mais pourquoi pas effectivement voir si on ne pourrait pas construire un autodiagnostic si je puis dire c'est vrai que c'est une bonne idée qu'on n'a pas forcément pris sous cet angle là mais c'est intérêt que ça effectivement ah ouais effectivement c'est un angle d'approche qui peut être pas mal ça donne des idées je le donne justement si tu veux nous laisser ton contexte on a des idées ou quoi parce que moi ça m'est venu du coup elle recherche un stage non mais n'hésitez pas franchement à m'envoyer vos idées parce qu'encore une fois aujourd'hui si Facility la start-up et la solution existent c'est vraiment grâce à un stagiaire c'est vraiment pas une blague parce que j'ai raconté donc et c'est grâce à lui que Facility elle existe sur 500 sites internet que voilà on en est là où on en est parce qu'aujourd'hui sans cette idée de ce stagiaire je ne suis pas sûre que l'idée aurait vu le jour donc toute pépite est bonne à prendre bah n'hésite pas du coup voilà si plus de questions on va vous laisser retourner à vos occupations Mélanie qui dit j'espère que le stagiaire a eu son billet il a été embauché oui il a été embauché il a été embauché c'est le directeur innovation donc oui oui il est un stagiaire à directeur inno donc on a tout aussi pour lui après la remarque de Reda et effectivement c'est peut-être dommage que seules des grandes enseignes peuvent financer ce super concept mais après je pense que ça peut se démocratiser et je pense que après en fonction de la demande aussi peut-être qu'il y a Facility peut-être je ne sais pas en travaillant de concert ou avec des financements je ne sais pas des co-financements je ne sais pas il faut peut-être creuser effectivement la question parce que c'est vrai que 350 euros par mois c'est quand même un budget pour des petites entreprises pour ces discos ne c'est rien pour ces discos ne c'est rien sauf qu'il y a effectivement le petit commerce qui vend des produits je ne sais pas pour des personnes âgées qui va se dire je vais mettre ça peut-être que 4000 euros ça peut représenter un certain coût qui souvent et lui il va faire son propre site sur un CMS open source avec des modules qu'il aurait installé lui-même donc c'est vrai que 4000 euros ça peut être fait ça peut être beaucoup disons que nous on peut peut-être en faire une promotion en tant qu'auto-entrepreneur quand on a un futur client lui proposer ce type de module mais après c'est vrai que nous en tant qu'étudiant web designer si on est appelé être auto-entrepreneur c'est un coût qui est malheureusement difficilement supportable après ça dépend de la clientèle si par exemple la clientèle c'est effectivement que des personnes âgées et que des personnes du coup tu vas faire des conversions vachement plus avec ce module que des personnes âgées ou alors un site qui est sur un domaine qui va avoir spécifique handicap qui vend des services peut-être pour les personnes handicapées une segmentation qui s'adresse à une segmentation qui peut être intéressée une cible complète en fait qui va être intéressée à laquelle ça va correspondre si tu t'adresses directement à une cible handicap clairement c'est un défi dès le départ dans ta strata ah oui c'est ça très bien bon voilà merci beaucoup en tout cas Aurénie merci à vous en tout cas c'était très intéressant pour moi de partager avec vous et si vous avez des bonnes idées n'hésitez pas voilà on verra ce qu'on peut faire avec les idées mais c'est vrai que c'est toujours intéressant pour nous d'avancer sur notre R&D puisqu'en fait on veut vraiment être un outil pour tous et actuellement on travaille encore sur tout ce qui est troubles cognitifs notamment l'autisme et la maladie d'Alzheimer puisqu'aujourd'hui c'est deux problématiques dans l'univers du digital c'est comment faire en sorte d'améliorer le quotidien pour ce type de trouble donc on est en train de réfléchir avec des chercheurs sur ce sujet mais peut-être vous avez d'autres idées donc mon mail est le bienvenu ou mon téléphone j'ai pas le temps de prendre ton mail est-ce que tu peux nous l'envoyer dans le chat ah oui c'est moi qui coupais la presse pour que ce soit plus vivant elle est dans le chat il y en a besoin il y en a besoin il y en a qui ont besoin de facilities oui Lynn j'ai vu ça peut être un vrai facteur de différenciation si on est dans un secteur qui est vraiment impacté par ce typologie de client Aurélie tu es parmi nous encore ? oui oui toujours ah tu as pu le marquer ton mail dans le chat tu sais converser j'ai la main pour écrire ok super je pensais que j'avais pas la main en fait si tu peux tout le monde peut écrire mon mail et mon numéro de téléphone voilà merci beaucoup moi je vois pas le mail je vois pas dans l'onglet converser le mail et mon téléphone est-ce que tu l'envoies en privé à quelqu'un ? ah peut-être tu l'envoies en privé à quelqu'un je pense parce que quand il y a quelqu'un qui t'envoie un message privé voilà c'est pas l'habitude de cette vidéo voilà super c'est bon c'est voir si vous suivez voilà ils sont à fond depuis Zoom depuis il y en a c'est voir si tout le monde suivait demandez bien bon bah voilà bah super merci à toutes et tous pour ce webinaire d'avoir assisté à ce webinaire et puis bah voilà belle fin de journée à tout le monde et puis à bientôt merci à vous très bonne journée au revoir merci au revoir au revoir au revoir Aurélie si tu veux je reste là rapidement pour qu'on débriefe si tu veux hop je vais